Un petit peu d'aneth, un petit peu de fenouil, un petit peu d'anis. C'est le seul épicier du marché du Prado. Un épicier qui vend des épices depuis plus de 20 ans. Cumin, fenouil mais aussi curry, son étal est une véritable invitation au voyage, un voyage olfactif. Avant j'étais à Paris. D'accord, et alors quelle différence par rapport à Paris ? Ça marche beaucoup mieux dans mon produit parce que les gens achètent beaucoup plus de produits comme ça dans le midi. À Paris, c'est pas facile. À côté de Philippe, on trouve aussi bien un hachoir que des tatouages éphémères. Eh oh, oh, allez, venez voir, pas cher à moi, tu es pris. De Castellan, à Perrier, les étals se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est du frit quoi, parce que bon, je pense que sur les marchés, ils ne peuvent pas trop se permettre de stocker pour aller revendre le l'an de neige ou le grand prix quoi. Le prix est très correct, très correct par rapport aux grandes surfaces. Nous, en tournant dans la région, on a beaucoup de marchés à Aix, Alpes, mais c'est un des marchés où, au niveau de rapport avec les gens, c'est très très sympathique. C'est très cosmopolite, moi, je trouve. Avec plus de 250 exposants quotidiens, le marché du Prado est une véritable fourmilière qui demande une organisation au millimètre. Il y a deux types de forains, les fixes qui ont leur place. Alors eux, quand on fait des places fixes libères, on leur donne en priorité le choix. Donc on fait ce qu'on appelle les publications. Et là, c'est le plus ancien qui candidate à la place qui est affecté. Et ensuite, quand il reste un volant de places qui ne sont plus attribués, on les donne à ce moment-là au placement, donc le placement journalier qui est fait en fonction de l'assiduité, du nombre de fois où le forain vient par semaine et de son ancienneté. Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, ce marché est le plus grand de Marseille. Il atteint une affluence record le vendredi grâce à ses nombreux fleuristes.